Je reviens sur la théorie de l'horizontalité et de la verticalité que j'avais développée, parallèlement à celle de la socialistialité et de l'équinoxialité. Je vais prendre l'exemple du référendum de Gaule en 1961 au propos de l'indépendance et de l'autodétermination de l'Algérie. Cela correspond à une période solstitiale dans laquelle on était entré depuis 1959, qui continuera jusqu'en 1965, avec une période équinoxiale qui rentrera d'ailleurs aux événements sociaux en 1968, qui sont une véritable guerre civile en tout cas. Et bien justement, en 1961-1962, Gaule veut éviter la guerre civile et préfère que l'Algérie prenne ses distances et préfère une partition contre les tenants de l'astrologie française. Et c'est ce qui va se produire, puisque le référendum répondra à cette demande d'un oui, franc et un massif du général de Gaule, et correspondra à l'idée que ce que Gaule se faisait à ce moment-là, contrairement d'ailleurs à ce qu'il avait dit quand il avait dit « je vous ai compris », etc. Mais comme vous le savez, les phases de recettant et les débasculements qui se produisent assez régulièrement dans la vie d'un leader politique. Donc à ce moment-là, en 1961-1962, l'idée c'était bien de divorce définitif entre la France et l'Algérie, peut-être pas sous les conditions qui ont été les saines, mais on restait le même. En revanche, je prendrais l'exemple de ce qui s'est passé dans les années sous l'occupation. Et bien il y a eu deux temps, il y a toujours deux temps, quand on est en encyclologie et qu'on a des périodes d'une quinzaine d'années, il y a toujours deux temps. Il y a eu un premier temps, jusqu'en 1942, de ségrégation sociale. Les Juifs continuaient à exister en Allemagne, mais avec des limitations considérables. Et puis, tout d'un coup, si on peut dire, on est passé à une ségrégation spatiale et non plus verticale, une ségrégation de type solstitial. Et à ce moment-là, ça bouge ici d'un côté au point de concentration et de l'autre côté, par la suite, à la création de l'État d'Israël comme une entité à séparer. Parce que pour le vieux nom, le Sénisme, c'est quand même de l'intégration des Juifs au sein d'une société non-jouïve. Il y avait 10 ans, elle est là.